Salut tout le monde, c'est NicoBel87 et bienvenue sur cette Vengeance Elgan ! On est sur Killzone 2 et c'est parti ! On passe le discours de Scholarvisari et on appuie directement sur la touche Start. Donc Killzone 2 sorti en 2009, si je ne me trompe pas, ou 2008. Attendez, je regarde la boîte. Alors, voyons voir quand c'est sorti. C'est sorti en 2009. Voilà, donc Killzone 2 qui avait fait polémique à un moment par la cinématique. Ouh, par contre, excusez-moi, le son est super fort. Par rapport à sa polémique en 2006, 2007, durant le 3 de Sony, où ça avait fait le boxon. Alors, jouer contre des bots dans les menus multijoueurs. Voilà, on va continuer là où on en était la dernière fois tout simplement. Et on va reprendre tout simplement. Alors, cartes, tourtes, bottes, pardon, on en met 15 et mode recrut. Donc, exactement pareil qu'avant. Le son est très très fort, ce que je ne l'ai pas réglé. Alors, ce qui était sympatoche dans ce Killzone 2, d'abord, c'est les chargements et les menus. Ils sont super stylés. En plus, là, on voit l'ancien Killzone.com depuis, il a énormément évolué. Et ce qui me plaisait aussi dans ce Killzone 2, alors ce n'est pas être meilleur joueur du monde durant une semaine que j'ai été. Mais c'est plus être... C'est côté sniper. Vous savez, lorsqu'on est un sniper dans Killzone 2, on vise comme tous les snipers, on se met invisible. Et ce qui était sympatoche, c'est qu'avec le 6-axis de la manette, donc de la Dualshock 3, on pouvait un peu recalibrer son tir. Et ça, c'était super sympatoche. Voilà. Donc, en plus d'être une claque graphique qui reste l'un des jeux les plus beaux que j'ai pu voir à son époque, bien sûr. Killzone 3 était un peu plus beau aussi, j'ai bon souvenir. Mais il est sorti en 2011, lui. Ouh, je perds la tête. Bref. Alors, par contre, les chargements sont extrêmement longs. Je m'en rends compte maintenant. C'est vrai que là, ça charge des bots, ça fait du Killzone.com. C'est un peu long. Et là, vous voyez que l'écran, il bouge, c'est ma manette. C'est que je la fais bouger dans tous les sens. Et voilà. Alors, sélection automatique. On va aller chez les Helghast vu qu'on a fait l'ISA en premier. Voilà. Donc, on joue avec des bots. En personnage, on a le soldat de base, le médecin, le sapeur et le tacticien. Et le commando. Voilà. Ah, on avait 5 classes. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 6. On avait 6 classes. Ça, c'est bien parce que maintenant, dans Shadow Fall, on en a plus que 3. Et la quatrième, elle est payante. Donc, imaginez l'arnaque. On va prendre une classe qui a de... Non. Ça, c'est... Le saboteur, il peut se transformer. Le commando, il a le lance-roquette. C'est le gros bourrin, lui. Le tacticien, il fait avenir des drones. Le sapeur, il pose des tourelles. L'infirmier, il soigne. Et là, c'est le soldat de base qui est quand même sympatoche. Alors, nous, on prend le sapeur. Bien sûr, on peut régler plein de trucs. Alors, bien sûr, chaque personnage avait ses propres armes. C'est peut-être pour ça qu'ils ont un peu changé par la suite. Ego, c'est parti. Alors déjà, je me rends compte qu'il est déjà très propre, le jeu. Alors, je joue sur un petit écran. C'est pas dégueulasse, quand même, pour un jeu de 2009. C'est vrai que... Je sais pas. Est-ce qu'il est en 1080p ? Je crois pas. Il est en 720p en HD. Voilà. Très, très fluide. Donc, pas de soucis de ce côté-là. Recherche et destruction. Et sans déconner. Lorsqu'on passe de Killzone à Killzone 2, on peut dire quand même qu'il y a... Ouh. C'est ça. On prend cher dans la gueule. C'est dingue ce que ça. C'est l'un des jeux auquel j'ai le plus joué à son époque, tout simplement. Et je pense que si les serveurs étaient ouverts, que je pense qu'ils le sont peut-être encore, j'y retournerai, mais sans problème. Quitte à délaisser complètement Killzone Shadow Fall et tous les autres jeux multijoueurs actuellement, je m'embêterai pas et sans vous mentir, j'y retournerai cordialement. Bon, on va peut-être tuer un peu de l'ennemi. Ah, voilà. Vous voyez, là il y en a déjà. Si j'ai bon souvenir, les bots sont assez chiants à tuer. Alors, on a quoi d'autre comme arme ? On a l'arme qui est basique. Alors, par contre, j'ai les touches qui sont pas réglées et en fait, pour zoomer, il faut que j'appuie sur le stick. Comme sur le premier Killzone. Ça, à mon avis, c'est juste une petite erreur. Alors là, on peut voir qu'il y a une petite fumée qui passe. Normalement, c'est pour faire venir un drone, si j'ai bon souvenir. Là, hop. Alors, c'est vrai qu'ils étaient très très résistants, les ennemis, à cette époque. Et là, on peut voir que ça pète dans tous les sens. Il y a des effets dans tous les sens. Bon, les bots, c'est pas ça non plus. On va pas déconner. On va pas déconner. Ah, c'est deux coups de pompe pour en tuer. Ah, c'est quand même plaisant. En plus, l'écran qui devient en noir et blanc, c'est... Je sais pas pourquoi, j'adore ce jeu. Alors, on répare la petite toile qui n'est plus... Ce n'est plus faisable, ça, maintenant, de nos jours, dans le dernier Killzone. C'est comme quoi, le Killzone, le meilleur Killzone qu'ils aient pu faire, c'est le 2. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Côté technique, c'est la classe. Pour de la PS3, c'est super beau. Alors, parce qu'on a vu des jeux tellement aliasés sur PS3 qu'on pensait que la réalité, c'était seulement du 720p basique. Non, là, je pousse peut-être un poil trop loin, mais... C'est vrai que, là, la PS3 a eu des jeux très beaux et des jeux qui étaient vraiment aliasés, surtout sur sa fin de vie, où c'était même pas du 30 images par seconde. Voilà, et c'est assez triste de voir que sur PS4, ça se passe à peu près la même chose, sauf que les jeux ne sont pas à 30 images par seconde dès le début. Voilà, on peut en prendre pas mal en exemples qui sont même pas en 30 images par seconde. Alors, on va prendre le sniper pour vous montrer vite fait le petit effet de zoom. Alors, ce qui est aussi marrant avec, c'est que sur Killzone Shadow Fall, parce que c'est le dernier qui est en date, lorsqu'on se met invisible, on est obligé d'aller tarter au corps à corps. Voilà, ce qui est un peu dommage. Moi, je préférais la version... Alors là, vous voyez, je bouge, là, avec la manette. C'est très léger, mais c'est le but. Alors, je peux zoomer, voilà, avec la flèche du haut. Je peux zoomer que le 2. Ça, c'est un peu dur quand même de s'y remettre au sniper. C'est vrai que la manette et le stick, c'était pas... C'était un peu chaud. En même temps, je suis un peu nul, donc... Voilà. Moi, la tourelle, on va la casser pour le premier. Voilà. Ah, d'accord. A mon avis, je vais devoir changer les touches. Alors, je ne vais pas échanger durant cette vidéo. Je l'échangerai plus tard. Mais c'est vraiment pour... Pour... Comment ça marche, ça ? Ah oui, il y avait le scan aussi. Ça, c'est bien, ça. Oh là là. Comme quoi, je préfère largement cette version de Killzone à... Ce Killzone à tous les autres qui ont pu sortir par la suite. Voilà. Sans déconner, je crois que c'est... 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 C'est véridique. Oh, je me suis pris une grenade. Je... Je rate tous mes tirs. Moins. Allez, hop. Ah, j'arrive vraiment pas à tirer. Ah, lui, c'est un trait là. Vous voyez là, le bot, il me tire dessus. On pourrait croire que c'est un Elgast. Mais ce n'en est pas un. C'est la classe Saboteur qui permet ça. Et... Ah putain, mais... Ah ! C'est vrai. Je vais modifier vite fait les touches. De toute façon, il reste 3 minutes de vidéo. Command, pour que vous voyiez ça. Alors, standard 1. On va modifier. Euh... Moi, ce qui est vue à grandir. Vue à grandir. Vue à grandir. Vue à grandir. Ah bon, bah, il n'y a pas. D'accord, donc c'était comme ça. J'avais le souvenir qu'on pouvait, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, on est mort bêtement. Je vais vous montrer notre classe dans les 2 dernières minutes de vidéo. Allez go ! Voilà. On réapparaît. Hop. Alors, on peut nous soigner bien sûr, mais... Là, on s'en fiche un peu et on va prendre la... On va prendre la classe de bourre. Je l'aimais beaucoup cette... Cette classe. C'est... C'est Explosive Man. C'est... Vas-y, je t'en prie. Je te tire dessus comme un gros porc. Et on voit ce qu'il se passe. Alors, c'est assez intéressant. Euh... Triangle. C'est ça, rond. Il ne fait rien. Carré, ça recharge. Euh... C'est bizarre. Comment on fait déjà pour prendre le lance-roquette ? Ah ! Flèche du bas, c'est les grenades. Voilà. Alors, le même système de grenades qu'avant. Là, je vais super vite, en fait. Vous croyez que je suis invisible. Mais je suis dopé. Voilà. Tant dire ce qu'il y en est. C'est bizarre. J'ai le souvenir que pour changer d'arme, c'était triangle. Et là, ce n'est pas le cas pour... C'est assez étonnant. Ah, d'accord. J'ai changé les touches. C'est vrai. J'ai changé les touches. Voilà. Bon. Euh... Ah ouais, j'ai changé les touches. J'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Je vais faire avec, pendant cette dernière minute de jeu. Euh... Parce que j'ai changé les touches. Et c'est vrai que là, c'est un peu... C'est un peu idiot. Ah oui, assassinat aussi. On avait une cible à suivre. Et à tuer. À traquer. Ça, c'est sympatoche. Encore un mod qui a disparu dans le dernier Killzone. C'est-à-dire que le Shadow Fall, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien noté durant mes vidéos tests. Mais c'est vrai que côté multijoueur, on a perdu beaucoup. Voilà. Il n'y a que ça à dire. On a perdu tellement. Le mieux reste le 2, hein. Donc si vous avez le 2, hein. Donc si vous avez le 2, rejouez-y. Ou peut-être même prenez le 3 sur le PSN. Il y est. Euh... La version multiplayer. Il y a encore du monde dessus. Et c'est sympatoche. Bon. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur Killzone 2 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager cette vidéo. Et à vous abonner. Euh... N'hésitez pas aussi à aller voir le partenaire qui est dans la chaîne... Dans la chaîne, oui. Dans la description, pardon. Et à visiter le site web. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas. Jouer, c'est aimer, c'est vertir. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...